Savez-vous planter les chouves à la mode, à la mode, savez-vous planter les chouves à la mode ? Je suis désespéré, sauf que c'est quand même pas n'importe quelle voix, c'est Henri, Henri de Val s'adore. Alors, vous avez le droit ce matin pour notre dernier quart d'heure au sourire d'Olivia, bien sûr. Oui, Karine, le vôtre aussi, Isabelle, je voudrais bien qu'Eva nous rejoigne, qu'on voit Eva. Tout à l'heure, on l'appelait pour qu'elle nous apporte des cafés, parce qu'elle était là avec ses tasses, elle n'osait pas rentrer. Viens, Eva, viens, que les gens te voient, parce que c'est elle qui est toujours là avec nous et qui nous aide et qui nous accompagne aussi. Merci, Eva. Et voilà, c'est un sacré boulot, c'est moi qui voulais le dire. Voilà, et pas que les cafés, mais elle a cette gentillesse-là de nous en apporter pour que les uns et les autres gardent le sourire. Ils ont des capriches il y a des jours, je vous rappelle, comme la Tessandier avec ses légumes. Parce que comme je vais vous dire, à propos de notre d'électricité ou de gaz, elle nous propose une thématique des recettes, j'ai compris pourquoi. Tout cru. Tout cru. Donc elle crusine. Je crusine. Le crudivorisme, figurez-vous, c'est un vrai mouvement. C'est une vraie manière de se nourrir tout cru. Alors ça a plusieurs avantages. Premièrement, on bénéficie de tous les nutriments, de ce qu'on avale. Ça, c'est super. On mange vraiment l'énergie des produits. Et puis, deuxièmement, ça va beaucoup plus vite. Pas de casserole, pas de gamelle, ça va plus vite, pas de vaisselle. Un petit verre de terre, un frelon asiatique. Oui, c'est pour toi. Je savais que ça te plairait. Une chéline processionnaire. Voilà, exactement. On croque dedans et c'est terminé. Hier, je vous ai fait des artichauts crus. Vous allez me dire, mais non, mais si, quand on fait des petits violets, des petits poivrades. C'est du devance. Eh bien, un petit carpaccio comme ça avec du parmesan, ça c'était hier. Aujourd'hui, on va faire un taboulé vert. Alors, un taboulé qu'avec des légumes. Il n'y aura pas de semoule. Pas de semoule parce qu'il aurait fallu la faire cuire, donc ça ne nous arrange pas. Mais ce n'est plus du taboulé. Mais c'est du taboulé parce qu'on va mettre plein de choses dedans. Vous allez voir. Et la semoule, on va la faire grâce aux petits choux. D'où la chanson de début d'introduction. Voilà, on va râper les choux. Choux, fleurs et brocolis, ça se mange cru aussi. On est parti pour notre taboulé aux légumes. Vous avez besoin pour cette recette de choux, fleurs, de brocolis, de tomates, de concombres, de noix de cajou, des abricots secs, de la ciboulette, du persil, de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. 20 minutes. Si vous voulez, on a juste un travail de taillage et de rapage. Donc, le brocoli cru, oui, c'est possible et c'est très bon. Là encore, on va bénéficier de toutes les vitamines. Il y a un grain. Oui, comme... Donc, après le chou, fleurs, on va là aussi enlever, si vous voulez, les petites fleurs. Et voyez, ça va, avec cette petite râpe, faire comme une semoule. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va le faire avec le brocoli. Donc, on aura de la semoule verte. Et puis, avec le chou-fleur, on aura de la semoule blanche. Merci, Isa ! Non, mais je n'ai pas entendu. Ensuite, on va mettre plein de choses à l'intérieur. On va découper nos petites tomates qu'on va mettre dedans. Regardez si ça ne ressemble pas à un taboulé, franchement. Oui, ou un drapeau italien. Et pour ceux qui font attention à ne pas manger trop de féculents, c'est carrément idéal. Vous allez mettre des abricots secs. On va mettre des noix de cajou. Vous pourriez mettre des raisins. Vous mettez tout ce que vous voulez, de la courgette crue. C'est formidable, la courgette crue en salade. Avec un économe, vous faites des tagliatelles de courgettes. Avec des tagliatelles de carottes, c'est formidable. Du concombe... Il faut un baril de 200 litres, là, parce que vous en rajoutez sans arrêt. Oui, parce que j'aime bien, moi. On a plein de goût, plein de saveur, plein de texture. Oui, c'est vrai. Oui, dans le taboulé, on met aussi... Tout ce qui vous passe entre les mains, vous le découpez, vous l'épluchez. En fait, j'ai fait les fonds de frigo, pour tout vous dire. Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! Elle n'a pas de l'électricité ni de gaz, elle avait fait les fonds de frigo. Oui, mais je ne gaspille pas, monsieur. Exactement, et c'est ça qui est bien. Et voilà, un peu de ciboulette, un peu de sel, un petit peu de persil également, parce que là aussi, il y a beaucoup de bonnes choses dans les herbes. Le persil, c'est bien riche en plein de trucs. Donc, c'est chouette d'en mettre beaucoup dans votre alimentation. Alors, on va mélanger tout ça. Et puis, bien sûr, vous allez rectifier l'assaisonnement comme il vous plaît. Ça ne nous empêche pas de mettre, bien sûr, de la bonne huile d'olive. On va mettre du jus de citron. Ah, oui ! Comment vous appelez le... Le ziste. Le blanc, c'est le ziste, c'est ça ? Voilà, alors le zeste, c'est la partie jaune. Le ziste, c'est la partie blanche qui est beaucoup trop amère. Donc, on évite d'aller jusqu'au ziste quand on prélève les zestes. Voilà, vous assaisonnez bien tout ça. Mais il est amère. Et ma mère est habile. Car mon père et ses verres ont les pieds fragiles. Mais on ne me serait... Vous allez dresser votre taboulé dans un petit bol. Et voilà. Alors ça, par contre, ça n'attend pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas le laisser au frais. Et en se disant, je vais le manger demain. Ça se fait au moment. Ça se mange tout de suite. Voilà. Avec beaucoup de fraîcheur, évidemment, pour ces produits. Demain, nous parlerons... La viande. La viande, oui. Parce que le crédivorisme ne veut pas dire qu'on ne mange pas de viande ou de poisson. On va... Si je faisais la météo. Mettez votre main devant mon visage. Voilà, c'est ça. Un peu plus haut. Et donc, demain, on va manger de la viande. Donc, soit en carpaccio, soit en tartare, puisque cru. Donc, nous, on a choisi la version carpaccio. Carpaccio de veau. Je vous donnerai une astuce pour trancher finement votre viande de veau. Et puis, on l'assaisonnera, on l'agrémentera avec une sauce au thon, entre autres. Parce que je vous proposerai deux sauces, en fait. C'est à l'italienne, en fait. À l'italienne, exactement. Voilà. OK. On est d'accord. On a pris rendez-vous. On adore. À demain. Au revoir. Au revoir.